Yo tout le monde ! Avant que l'épisode ne commence, toute cette série est faite en co-op avec Vae le Stratège de la chaîne Vae le Stratège, également présent sur Twitch, Vae TV. Voilà, il fait du contenu très sympa, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, je vous souhaite un bon visionnage. Ça donne deux cavaliers et deux piquets. Bon, normalement elle est gagnée. Par les éléphants quoi, trop cheatés. Par les piquets. D'ailleurs on a fait une bataille, vous verrez sur nos chaînes YouTube respectives, on va pas vous spoiler, mais les éléphants ça fait le café. Ah c'était terrible les batailles d'hier. Sans les éléphants, la bataille qu'on a faite hier, elle a été perdue. Alors, regarde-moi la taille de cet onisque. Il y a un beau monument en milieu. C'est fou, hein. Et puis c'est fait maison, hein. On n'est pas allé le récupérer celui-là. Les meilleurs de la Grèce et de l'Egypte réunis. Exactement. Alors les piquets, je vais en foutre. Déjà je vais faire la cavalerie. Je m'en profite pour montrer un peu tes unités. Ça se voit, il y a des troupes égyptiennes et d'autres qui sont grecques. Il y en a des héléniques et il y en a des pas-héléniques, j'ai envie de dire. Je les mets là ou alors je les mets là ? Ouais, moi je les mets là. C'est vrai que... Il y a des fonds. Les piquets, ouais, les piquets, ils ont une tenue assez... Les piquets égyptiens ont une tenue assez égyptienne, j'ai envie de dire. Ah oui, eux, c'est les égyptiens. En effet, ouais. Est-ce que ça c'est... La phalange macédonienne. C'était vraiment la méta à l'époque hélénistique. La phalange macédonienne avant que les Romains... Utilisent, comment ça s'appelle, la cohorte de légion. La cohorte républicaine au début. Il faut savoir que les Romains au tout début, ils se battaient comme les Grecs en formation oplite. Mais après, ils ont changé pour le système de cohorte. Et là, ça s'est révélé être beaucoup plus efficace contre les unités grecques. J'adore Conflict of Nations, World War 3. Je connais pas du tout. Tu connais ça, toi, Tchon ? Conflict of Nations, j'en ai entendu parler de nom. Mais c'est pas trop mon... C'est pas trop mon moda perso. J'ai un pote qui joue, mais... C'est pas... Ouais, c'est pas moi. D'accord, moi je voyais pas du tout. Bon, la populace, on va la laisser tranquille pour l'instant. Mes éléphants, on va juste les planquer pour qu'ils aient pas de... Qu'ils aient pas de... Je dirais que je place les troupes que Tchon m'a donné. Ouais, je t'ai mis la cavalerie. Attends, j'analyse un peu. J'étais en train de regarder tes unités. Tu laisses tes frondeurs en pack, comme ça ? Les frondeurs, je les effilais. Non, mais les deux unités à toi. Je veux dire... Ah, c'est des archers ? Ah oui, c'est des archers, donc je peux tirer en cloche. Je les aurais placés un peu plus en ligne, comme je fais avec mes frondeurs, pour diminuer des pertes. En cas de tir. Non, je pense en fait, là, ça va être la... Ça va être les piquets qui vont prendre. Ah oui, exactement. Évidemment, les agriculteurs en orange, ce sont les ennemis, ces couches. Par contre, si on est trop collés, je vais avoir de la perte. Le royaume de couche, qui est au sud de l'Egypte. L'Egypte actuelle. Je crois qu'actuellement, c'est le Soudan, je crois. Il me semble. Ouais, c'est pas exactement comme ça, mais c'est plus ou moins un mélange des deux, Egypte et Soudan. En fait, à cette époque, il y a la... Depuis des millénaires, même, la Haute-Egypte et la Basse-Egypte. C'est ça. Et contrairement à ce que le nom l'indique, en fait, la Basse-Egypte, c'est l'Egypte du Nord. Il y a le Delta du Nil, pardon. Qui se jette dans la Nair l'Internet. Parce que le Haute-Egypte, c'est le haut du Nil. C'est le Nil, c'est le Nil, j'ai envie de dire. C'est là où le Nil prend sa source. Exact. Au Sud. Ah, il y a les cavaleries qui arrivent. J'ai vu ça. Je l'ai intercepté. Elle est tout seul. Je vais envoyer mon infanterie t'aider. Ah, mais ils peuvent pas passer par là. J'ai la supériorité numérique. Ouais. Ils ont déjà perdu la manquée de leur troupe. Tu t'envoies quand même au cas où quelques unités. Elephant de guerre ! Un pied, histoire de... Celui-là, je pense que... Non, ils t'envoient pas. Moi, c'est bon. Ah, ma canalerie, là, fait un bon travail. Oh, oui. Ils sont déjà remaintenés. Ils vont pas tarder à lâcher le combat. Après, je vais pouvoir t'aider sur l'arrière des troupes inimies. Je pense que je vais attaquer... En gros, il y a un gros de l'infanterie qui est là. T'aider les coups. Ouais, pareil, là, j'ai mon général là qui arrive. Qu'il y a moyen de buter le général inimies comme ce sont des archers. Je vais les attaquer. À moins qu'ils soient bons au corps à corps. Ah oui, il y a des femmes dans l'unité. Ah oui, c'est les archers pochistes, je crois. Ça, c'est bien DLC, non ? C'est DLC, Royaume des Sables, je crois. Quelque chose d'équivalent. Ah, ok. Moi, je ne l'ai pas, je crois. Ah, là, je suis en train de les massacrer, ces archers d'élite. Ah ouais, là, contre la cavalerie, ça... Oh, les éléphants. L'attaque d'éléphants. C'est le marteau et l'enclume. Envers, c'est la stratégie à l'Alexandre Lebon. Et en changeant la cavalerie par les éléphants. Éléphane de guerre, Arsène ! À la souce africaine. C'est ça. Ah, le général ennemi, enfin, la général ennemi plutôt, est en train de se faire massacrer. Est-ce que tu peux juste retirer le feu à volonté des unités de frondeurs, s'il te plaît ? Au cas où les éléphants... Yep. Ça marche. C'est gentil. Je ne peux pas enlever. Ah, le massacre. Éléphane de guerre ! On va tomber, on va refroidir. On va refroidir. On va refroidir. On va refroidir. Je vais attaquer l'infanterie. C'est juste là, qui se bat encore. La cavalerie, quand on s'est bien utilisé, ça fait un massacre. Oh que oui. Et boum. Et ça les repousse sur les piques. C'est ça. Ils aiment pas, ils aiment pas la blague. Je ne sais pas si tu sais, mais en appuyant sur K, tu peux enlever la TH pour faire des vues cinématiques. Ah, c'est pas mal. Je ne connaissais pas la vache, le nombre de cadavres. C'est un viewer qui m'a appris ça. Je ne savais pas ça non plus. On va continuer la histoire de chasser. Je crois qu'en appuyant sur Alt-K, tu peux mettre des bandeaux pour faire genre, c'est un film. Ah oui, il a vu cinématique, c'est ça. Ouais. Ah, c'est pas mal. Donc si tu veux te faire des petits clips cinématiques pour tes vidéos. Avec ces raccourcis là, c'est vraiment sympathique. En général, ce que je peux faire, c'est... Tu peux sauvegarder la vidéo. Le replay, oui. En effet. Ils se sont fait massacrer. Putain de fou. Ils font pas le poids face aux piquiers. Les piquiers sur Rome 2, c'est vraiment cheaté. Bien utilisé, c'est fort. Et vu que quand tu joues avec des bots, il a du mal à contourner les unités de piquiers. Oh, il rentre dans le tas. On fait quoi des cadavres après ? T'as deux unités, on les enterre. On les enterre dans la fausse commune. D'ailleurs, sur Manor Lords, quand tu te fais attaquer, il y a cette feature qui est plutôt intéressante. C'est que tu dois enterrer les cadavres. Mais tu dois micro-gérer le truc, c'est ça qui est cool. Tu dois réaliste. Putain, si tu veux, là, t'as les unités qui sont là. Ah, je n'y ai pas vu. Je ne sais pas combien de kills ils ont fait, les cavaliers. 200 et 200, c'est pas mal. 221, 234. Ils vont massacrer un peu. Ils vont faire des prisonniers. Puis, de toute façon, il y avait de l'infanterie esclave. Donc, c'est des esclaves qui continueront à être esclaves. C'est pas... On voit même qu'on libérera peut-être... Ils vont se changer de patron, finalement. C'est ça. Les pauvres. Oh, les éléphants, ils ont fait plus de 500 kills. Les éléphants, c'est fort. 500 kills. Ça, c'est que les piquiers, ils n'ont même pas eu de pertes. Il y a deux unités. C'est que des piquiers égyptiens, en plus. C'est pas les meilleurs. Et regarde, il y a une unité de piquiers égyptiens. 519 pertes. Enfin, 519 kills. Ah. Ok. Ah ouais. Vache. Ah ouais, ta cavalerie, elle a poussé, mais comme il fallait sur eux. Ouais, je pense que ça doit être ça. Ouais, mais c'est bien. Ça fera de l'engrais, ça fertilise un peu le désert. C'est sympa, quoi. Si ça pousse. Je crois que là, c'est pas loin de lui. Je pense que ça doit pousser un peu. Ouais, ça doit pas être loin. C'est... 67 pertes. Le ratio est bon. Malheureusement, l'IA est pas assez forte face à deux joueurs expérimentés. Elle fait pas le poids. Ouais. Puisque comme on est deux, on peut... Comment dire... Mieux gérer les troupes, ouais. J'oubliais le mot, mais voilà. On peut diviser les tâches, en quelque sorte. C'est ça. Facile. Ah, bah la reine, elle a réussi à s'en tirer, elle dit. Ah bon ? Ouais. Elle a réussi à s'en suivre. Elle a eu du bol. Non, mais t'inquiète. Là, ils sont chauds pour aller chercher la reine. Je vais pas savoir ce qu'ils vont lui faire. La pauvre architecte. Une fille noble est apparue devant vous avec une roquette. Sa mère, une femme très ambitieuse, s'obstine à vouloir envoyer au temple d'Athéna. Pour qu'elle devienne prêtresse. Un moment, elle vous demande de la laisser servir au conseil de planification de la cité. Il semblerait qu'elle ait étudié les mathématiques. Et ses tuteurs étaient très fiers d'elle. Que devrons-nous faire ? On la recrute, bien évidemment. On la recrute, elle pourra faire un bon général et servir de général. Enfin, et se marier à un gars qui deviendra aussi un général. T'as parté, regarde l'armée de ton état client. Elle est décimée par la fin. Ah bah là c'est terrible. Qui est en mer. Ah c'est terrible. En mer, je crois qu'ils ont pas de pertes. Ouais, c'est pour ça qu'ils mettent leur armée en mer. Ouais. Il fait bien, pour une fois, il fait ce qu'il faut. Je pense qu'il va falloir une petite aide du FMI en titre là pour redresser leur situation. C'est vrai, c'est vrai. Je pourrais leur transmettre de la bouffe mais je peux pas, c'est dommage. Ah c'est con, tu peux pas faire ça. Tu peux pas donner un peu de nourriture à des alliés. Est-ce que je t'avoue qu'avec 51 de bouffe de trop là ? Ah t'as 50 de surplus. J'ai 51 de surplus. Après ça m'étonne pas parce qu'il a les territoires les plus fertiles du jeu. Ah bah l'Egypte, oui. C'est le delta du Nil. J'ai deux colonies fermières en fait. C'est quand même un beau paradoxe le delta du Nil. C'est un gros point de fertilité au milieu d'une région quand même assez désertique. C'est deux nourritures pour toutes les régions des provinces adjacentes. Deux nourritures pour toutes les régions de la province locale. C'est énorme. C'est très fort. Ah bah le... Je vais regarder, est-ce que je peux voir comment ça me donne de bouffe là juste cette région. La province me fait un surplus. En consommation et en consommation et en production, je suis à 19. Donc en consommation, en production moins consommation. Et même en Libya, regarde mes territoires en Libya. Regarde les bâtiments que j'ai. A ton avis... La sirène. A ton avis, ma province complète, combien elle est en déficit ou en surplus de nourriture ? Je ne sais pas. Juste là, tu mets ta souris sur l'œil. Tu vois que tu as 13 de nourriture sur chaque ville quasiment. Ah bah oui, moi si tu le vois. Bah en fait c'est ça. Malgré mes bâtiments, ils n'ont aucun produit de la bouffe. À part le temple. J'ai 13 de surplus. C'est grâce au delta du Nil. Ça n'a aucun sens. Je suis quand même abusé. C'est totalement abusé. Là, il y a mes rouilles. Je suis obligé de renommer mes armées, mais je n'ai pas d'idées. On va faire un petit techno. On va continuer sur le techno civil avec les techniques avancées de construction. Quand les limites de la brique, de la pierre et du bois sont connues, l'ambition du constructeur peut... Cette armée, je vais l'appeler Mistos. Il veut littéralement dire salaire en grec conscient. Ils veulent le salaire. C'est celle qui est à côté. Je vais l'appeler Mistophoroy. Il veut dire mercenaire. Salaire de mercenaire. Non, c'est pas ça ? Oui, c'est ça. En fait, ça vient de Mistos, ce qui veut dire salaire. Et Foroy, je ne sais ce que ça veut dire, mais c'est lié à la guerre. Ça doit être guerrier parce que tu as les Toure et Foroy, qui sont une unité de... Je crois que tu dois avoir. Oui, totalement. C'est comme les unités byzantines. Généralement, elles ont des noms en Oroy. Je ne me rappelle plus. Mais je parle de leurs unités. Le nom original en grec, c'est Stein par Oroy. Oroy. Ah bah tiens, comme quoi. Hop. Oroy, je regarde sur Google, rapidement. On a Thalia. Thalia, qui est... On l'adopte direct, bien évidemment. Sinon, on n'aura pas assez de généraux. On dégage un bon surplus. On fait le siège de Meroe, qui meurt de faim. Combien de temps ? Trois tours. Écoute. Trois tours de siège. Fait à moi. La protection arrive à expiration. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, je vous explique pour les non-avertis. Il y a un système politique dans Rome de Total War. Il y a notre famille principale, avec notre chef de faction. On a nos enfants, nos filles, nos fils, les époux ou les épouses des enfants. Et il y a aussi d'autres familles dans la faction. Par exemple, j'ai une famille Parthes et des familles grecques. Et en fait, voilà, j'ai le régime politique Empire. Alors, c'est littéralement le meilleur du jeu. C'est celui qui est le plus stable politiquement. Et en gros, il y a des partis politiques. Il y a le parti de ma famille, de la dynastie Célecide. Il y a le parti de la famille grecque. Il y a le parti de la famille Parthes. Et en fait, chaque parti a une loyauté. Il faut faire attention à ce que ces derniers restent loyales pour éviter d'avoir des guerres civiles. Donc, on peut faire des actions politiques comme sécuriser la loyauté ou purger le parti. On peut aussi faire pas mal d'actions politiques comme marier un personnage, éduquer quelqu'un, adopter un personnage, désigner un héritier. Rendre un service, envoyer un cadeau, rassembler les soutiens, plein de trucs, organiser des jeux. Il y a plein de choses, en fait, qui permettent de jouer avec la politique pour éviter qu'il n'y ait des guerres civiles. Je vais faire un terrain d'élevage, à pas le mire. Des sécessions aussi. En fait, ça peut se diviser en deux choses, des sécessions ou des guerres civiles. Ferme. Non, là, c'est ça. C'est grâce à mon surplus de nourriture, je peux améliorer mon porc. Mais j'arrive pas à le débloquer, ce succès, sur les guerres civiles. Ah, parce que tu n'as jamais fait de guerres civiles. En plus de trois minutes. Il est juste trop fort, il gère trop bien la politique, en fait. Du coup, il n'a pas le succès. Non, mais je te jure que j'ai essayé. Là, je suis dessus. Impossible. Les sécessions, je les amènerai mon porc. Porc de commerce. Mon armée est prête. Pour le moment, il ne sert à rien. Est-ce que tu aurais besoin d'aide, par hasard ? Non, ben, ça va, là. Les couches vont tomber. Ah oui, en effet, je n'ai pas vu, tu as siège leur ville. Et en Libye, où ils sont en train de me voir de fin. Mon armée sera plus utile ailleurs. Ouais, fais attention, quand même, tu as l'Abitini qui passe par Mazaka. Je ne sais pas où envoyer mon armée. Franchement, tu peux l'envoyer sur Cidé. Sur les Galates. Ouais. Je pense que les Sardes seront contents. A voir s'ils ont des alliés. Ils ne sont plus en guerre contre les Sardes, mais ça pourrait les aider, en effet. Ils n'ont pas d'alliance. Ils n'ont pas d'alliance ? Non. Je peux aider, hein. Mon espion. Je ne sais pas où est passé leur armée, en fait. Merde, j'ai perdu mon espion, il est où ? Ah, il est là. Ah, tu ne voulais pas aller sur Kidri ? Euh... Oui et non. J'ai un peu la flemme, j'avoue. J'ai vu que c'est loin, c'est paumé. Elle est dans le désert. En vrai, j'aurais pu les vassaliser, il est vrai, mais... Alors, s'ils se font attaquer par les Nabatéens, ça va être chiant. Au moins, là, ils font tampon. C'est pas plus mal. Ouais, j'avoue. Ils font tampon, et comme ça, je suis tranquille. Et Cidé, c'est une ville qu'il me faut pour la province, donc... Ça aidera un peu les Sardes, il est vrai. En plus, ils ont une armée à la frontière de Piscinus. Ah bah ouais, mais ils attendent, ils attendent que ça, les gars. Je vais faire un débarquement acidé, un peu surprise. Puis j'ai envie de faire une bataille de mon côté aussi, là. De voir mes unités se battre un peu. Oui, j'avoue que tu as beaucoup aidé, mais jusque-là, tu n'as pas eu encore l'occasion. Et c'est bon, là, je suis prêt. Rapport de construction, usure. Avec la conquête de la ville, je pourrais peut-être recruter une petite armée de garnison à tir. C'est en hôtel de russes. Là que je recrute un peu de navire aussi. Comme ça, il recrute des unités alors qu'il y a déjà plein d'unis. Comme il fait. Au niveau des couches, oh, c'est bizarre. Bon, on va le laisser tranquille. Et je vais envoyer du monde à Aksum. Mon petit espion, là. Histoire de... J'ai hâte de récupérer la Mesopotamie et Charax. Il y a de la nourriture, là-bas. Hum, Charax, comme on dit. Je n'ai pas capté la vanne, au début. Ah, j'aime les Égyptiens. Plus eux d'ordre public, plus eux d'influence culture de l'Élénique. Sérieux ? Ouais. Ah, puis ouais. Pour un personnage, ça a un trait. Pour un politicien. Alors, mon espion, on va me rapprocher là-bas. Ah ouais, leur ville, là, elle est sans défense. J'espère, par contre, que Chypre ne va pas la récupérer. Ils sont gentils. Avec 10 péons, ça risque d'être compliqué pour eux. Ils n'ont pas d'armée à 6D, je pense que c'est possible. À 6D, il y a quoi ? Il y a une faible garnison. Ils ont juste la garnison. Au pire, c'était la pire à terre. On verra. C'était du travail d'avoir peut-être la perte aussi des unités en débarquant. Je perds peut-être un fabricant de pièces. Ah, c'est la base pour imprimer la gueule du souverain dessus. Voilà. Je vais harper, encore une fois. Exactement. Alors, est-ce que tu vas baisser un petit peu la présence des matériaux précieux dans les pièces, histoire d'avoir un peu d'évaluation ? Bien sûr. Ah. Ah, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'au Moyen-Âge, ils mordaient les pièces d'or pour savoir si c'était une pièce avec un bon aloe d'or ou pas. Et ça s'est transmis de nos jours et aux JO maintenant, c'est pour ça que les athlètes, ils mordent les médailles d'or. Alors moi, personnellement, je ne le ferai pas parce que ça se déforme très très vite l'or. Et si je gagne une heure ? En fait, je crois que si tu pouvais déformer la pièce d'or, c'est qu'il y avait une bonne quantité d'or, comme c'est un métal-mi. Oui, c'est ça. Et si la pièce ne se déformait pas, ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'or dedans, en fait. Peut-être de la pierrite, vous mélangez avec du plomb qui ne coûte pas cher, mais qui est très dur. Oui, c'est un moyen de vérifier sur un marché si la pièce était bien qualité, pour savoir si le mec ne se fait pas gonfler. Par contre, il faut que tu tiennes pas trop à tes dents. Du coup, sur certaines pièces d'époque, tu peux retrouver des traces de crocs. Ça, c'est marrant, ça. En vrai, c'est un peu comme les gens qui viennent mettre leurs gros ongles bien sales dans les fruits, les légumes, dans les supermarchés, pour savoir si le fruit, les mûrs, est à la trace sur le fruit, des fois. C'est pour ça que je n'achète plus mes fruits et légumes dans les supermarchés. Je vais voir le petit producteur du coin, je lui dis « Allez, file-moi deux concombres, un truc comme ça, là. » « C'est moins cher sur les marchés, généralement. » Ah non, sur les marchés, c'est cher. Enfin, c'est moins cher que mon supermarché, normalement. Ben, franchement. Il y a différents marchés que j'ai fait, en fait, ils en profitent pour se faire encore plus de marge. Ah ok, c'est peut-être des endroits, après tu m'iras. Le mieux, c'est d'en général, aller directement, je ne sais pas, mais en fonction de ta bite, mais chez un maraîcher, ou le mec qui vend sa propre production, mais direct chez lui. Et là, en vrai, tu fais des économies. Directement à la source. C'est ça. Et le mec, là, en vrai, si tu vas là-bas direct, en général, il te fait des prix. J'achetais il y a quoi, il y a 3-4 ans. J'avais, genre, j'étais à combien, j'étais 2€ le kilo de courge, un truc comme ça. Le kilo, quoi. Putain. Plein de trucs comme ça, des légumes du coin, pas cher. Ça te faisait de la bouffe pendant un certain temps. Alors, ce n'est pas 1€ le kilo comme les pattes, mais franchement, ça reste très bien. Il y a Sardes, depuis des tours, qui n'attend que ça, là, d'être en guerre contre les Galates. Il va falloir que je recrute un champion. Les Galates. N'importe qui le savent pas, c'est des Celtes qui viennent d'Europe et qui ont migré en Anatolie. Exactement. Comme le royaume de Tilis. Oui. Nos émissaires ont découvert une femme dans un village étranger qui semble avoir un don pour la persuasion. On va la recruter, même si les yeux du pays ne seront pas contents. Ah, les Colchides sont détruits. C'est le peuple qui est juste là. Oui, c'est un peuple oriental hélénique qui est dans le Caucase. C'est les pontes qui les ont bouffées. Oui, très probablement. Alors, je vais pouvoir faire un blocus de leur port pour être sûr que je vais prendre ma vie. Il m'en est sûr. Il va. Enfin, pouvoir faire mes propres batailles aussi. Je passe par terre en attendant. Non, on va faire un débarquement pour vous montrer. Je vais bloquer le port en attendant. On va appeler nos alliés. Comme ça, Sardes peut-être va récupérer des territoires. Ils ont une garnison vraiment mauvaise. Je ne serai pas de la bataille. Ça ne vaut pas la peine parce qu'ils n'ont quasiment rien. Dans un tour, normalement, je récupère la ville. Puis voyons voir la politique. C'est toujours intéressant de vérifier un peu tous les deux, trois tours. Normalement, je suis protégé. Les familles partes ne sont pas très loyales. Chaque famille a des petits bonus ou des manus. Donc, eux, ils détestent les orientaux. C'est bizarre. Ce sont des partes qui n'aiment pas les orientaux. J'avoue. J'avoue, il y a un petit souci quand même. Il y a de loyauté pour chaque faction orientale. Une île de faction. C'est diplomatique. Ils ne s'apprécient pas eux-mêmes. C'est fou quand même. Patriote, moins 5 de loyauté pour chaque armée ennemi présente sur votre territoire. Je vais sécuriser la loyauté avec l'argent que j'ai en stock. Voilà. Comme ça, ça remonte un peu. Ça passe de 3 à 12. C'est vrai que c'est quand même bizarre. Il y a des intrigues. Alors, tu sais, c'est des partes qui... Ah, ils me proposent la paix. Une paix blanche. Deviens une satrapie et j'accepte. J'avoue. Non. Bah, tant pis. Ce sera la guerre. À chaque fois, ils me coupent la parole, les bots, quand je parle. C'est chiant. Je n'aime plus ce que je voulais dire. Ah oui, c'est ça. En fait, c'est des partes qui se sont tellement fait héléniser quelque part que maintenant, ils n'aiment même plus leurs racines culturelles. Ah, c'est un petit île, ici. Tiens. Ah, t'as vu, Nabaté a pris le territoire oriental puis désert. Kydri n'existe plus. Ah, si. Kydri existe de nouveau. Regarde. Ah, je viens de voir ça en direct sur la mini-map. C'était génial.